La décennie de sécheresse cyclique des années 70-80, combinée au choc pétrolier, à la fluctuation du dollar et d'autres aspects des changements climatiques, ont plongé l'Afrique dans une crise profonde aux conséquences multiples. La baisse des rendements agricoles, la baisse du poids d'achat des ménages, l'exode rural, l'immigration clandestine, sans oublier la féminisation de la pauvreté. Pour faire face à ces nombreux défis, les États africains ont revisité leur politique de développement, mutualisé les technologies et les moyens au plan bilatéral et multilatéral. À côté des décideurs, des bonnes volontés se sont collectivement ou individuellement engagées, dont Wildaf, faisons connaissance avec. Wildaf, c'est un réseau régional qui a pour mission de promouvoir les droits des femmes et le développement surtout des femmes. Parce qu'aujourd'hui, le focus est mis sur la question de l'autonomisation économique des femmes. Wildaf s'est positionnée depuis plusieurs années déjà, parce que créée depuis les années 90 et est répartie en sous-régions. Nous nous dépendons de la coordination sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest basée à Lomé, au Togo. Nous avons mené le plaidoyer pour en arriver aujourd'hui à l'indépendance économique des femmes. Et aujourd'hui, le Wildaf en Afrique de l'Ouest est dans près de 12 pays, y compris notamment le Sénégal, et même des initiatives de plaidoyer pour le changement au niveau des lois, les réformes, mais aussi pour mener des initiatives allant dans le sens de l'accès des femmes aux ressources, notamment la terre, l'accès également au financement, l'égalité de droits entre les femmes et les hommes. Le Wildaf est à la base de l'adoption par l'Union africaine, à l'époque c'était l'OUIA, du protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique. Nous sommes également aujourd'hui en train de nous battre pour que les femmes puissent accéder aux fonciers au même titre que les hommes. Entre autres initiatives, nous luttons contre les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre, notamment les mutilations génitales féminines. Dans son combat, Wildaf Sénégal cible la femme rurale pour son développement intégral, notamment ses droits inadiennables de jouissance, et ses droits économiques d'autonomisation. Au-delà des bénéficiaires du projet, le projet a su permettre à des jeunes de démarrer quand même un début d'emploi à travers la chaîne de valeur, abattage, diplômage, la conduite de charrettes. Donc, il y a un espoir qui est là. Comment faire avec cet espoir-là ? En fin de projet. Ça me fait du souci. Au-delà de cette formation en genre et développement, il y a la formation en marketing que nous avons réalisée. La formation qui a abouti à la mise en place de deux équipes. Une équipe chargée de la commercialisation des produits de la ferme et une équipe chargée de la gestion de la ferme. Il y a également, en santé de la reproduction, une cousine qui a été déroulée. Au-delà de cela, il y a des supports qui ont été produits. Mais également, nous avons beaucoup de supports qui ont été produits. En dehors des T-shirts, il y a également un déclin qui a été conçu. La participation à la foire également a été une activité que nous avons déroulée, mais encore qui attend une autre activité lors de la FIRA en perspective. Donc voilà en gros ce que nous avons réalisé en termes d'activité. J'avais juré d'initier un projet pour ces femmes. Il y avait un marché surtout situé aux abords de la route. Quand je dépassais les femmes de Niakoulra, il m'arrivait souvent de jeter un coup d'œil quand même sur ce qu'elles vendaient, mais j'avais l'impression qu'elles n'avaient rien vendu. Et elles étaient là assises sous le soleil. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient le besoin d'argent. Ce qu'elles vendaient là, c'est pour gagner. Ce qu'elles tirent de ce petit commerce là, c'est pour nourrir la famille. C'est pour entretenir la progéniture. C'est pour appuyer le mari. Et par la grâce de Dieu que je ne cesserai de remercier, Dieu a fait que par hasard, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur que je ne connaissais pas, qui avait l'accent arabe. Étant très prudente, je lui ai posé beaucoup de questions. Au finish, cela nous a valu ce projet en tout cas, financé par la Badeya. Entre autres sessions de capacitation sur la gestion, la santé et les droits de la femme. 70 femmes ont été formées pour la conduite de fermes avicoles. Je suis venue dans le cadre de la formation des femmes du HILDAF pour les former sur l'aviculture de manière générale. Les modules seront le bâtiment avicoles, comment ils doivent être. après on va parler des principales maladies qui doivent être prises en charge en élevage de volailles. On va aussi parler après des mesures comment nettoyer et désinfecter un bâtiment, comment bien vacciner les volailles, comment les alimenter, comment s'en occuper, comment faire, comment conduire une bande. Donc comment aujourd'hui après une bande, comment voir si l'élevage a été rentable ou pas et même aujourd'hui aller plus loin dans les modules de commercialisation. Donc comment on fait la découpe, quels sont les différents marchés qui peuvent être en tout cas attaqués, qui peuvent être pris en charge avec le poulet pour toujours dans le but d'augmenter la consommation du poulet sur le plan national. Ils ont fait appel au ministère de l'élevage et le ministre m'a donné l'instruction de les appuyer de la meilleure manière possible pour que leurs activités se passent bien. alors et la formation est une des activités phares vraiment du projet et nous allons les aider aussi techniquement faire un suivi de manière à ce que ce projet la réussisse. Donc après les conseils, après l'élaboration et la correction du projet, après la formation, la construction des bâtiments, l'acquisition de matériel, l'acquisition d'intrants, nous allons les suivre maintenant pour que le projet se passe bien. Donc là, ils sont en train de faire leur formation. C'est une corde de 70 personnes divisées en deux sessions de 35. Et à l'issue de cette formation-là, donc, ils vont recevoir leurs attestations et le stage va continuer au niveau de leur poulailler parce que dans une grosse semaine, ils vont pouvoir démarrer leur donne. Et donc, le ministère de la Vache est entièrement partie prenante dans ce projet-là qui vraiment est un projet à soutenir, qui est un projet innovant et qui va permettre de lutter contre la pauvreté et permettant le développement d'activités de revenus pour ces dames-là. Avec le soutien de partenaires financiers et techniques, Vildav a joué l'acte à la parole. Une ferme avicole a été implantée à Nyakoa. Sous-titrage Société Radio-Canada qui viennent chaque matin dans les deux compartiments, aussi du côté de Nyakourab et du côté de Niague. Chaque matin, il y a au moins six femmes qui viennent. C'est eux qui se sachent du suivi. Et moi, je suis sachée de les guider sur le terrain, de leur monter comment alimenter, comment abreuver. Et quand il y a aussi des médicaments à donner, je suis là pour les aider. Du côté prophylaxie, lors des vaccins, je les montre comment on le fait. Comme on dit que le projet c'est l'autonomisation de la femme rurale, je suis chargée de leur monter comment on le fait pour qu'eux aussi, dans leur maison, ils puissent le faire. C'est l'autonomisation de la femme rurale. qui a fait des formations, ils puissent venir au séminaire, ils puissent venir pour les faire. Pour le savoir, mais c'est l'autonomisation de notre famille très grande. Nous avons appris qu'aujourd'hui, nous a formé pour faire aux études et nos guérus. Tous les matins ont été pensées pour faire ce qu'ils prennent et pour les études. pour les aider, pour les aider, pour les aider. Pour les aider, on peut les aider, pour les aider, on peut les aider. Tout ça nous a fait. Le cadre de concertation est chargé de chercher des voies et moyens pour faire avancer le projet. Aussi, le cadre de concertation est la structure qui est chargée de coordonner les activités entre le projet et les autorités locales en place. Mais aussi, à la demande de Ville d'Aff. Le cadre de concertation n'est pas autonome dans le but de prendre une décision n'en a pas de Ville d'Aff. Ce projet nous a permis aujourd'hui non seulement d'avoir des infrastructures pour recevoir les poussins et permettre aux femmes d'y travailler, mais aussi de régler un certain nombre de problèmes à travers la mise en place d'un cadre de concertation regroupant des hommes, regroupant des jeunes, regroupant des femmes. Ce projet nous a permis également de mettre en synergie des zones à vocation agro-silvopastorale, mais également de mettre en synergie des femmes de différentes zones qui ne se connaissaient pas, qui ne se fréquentaient pas. Ce projet nous a permis aujourd'hui d'arriver à un débit d'autonomisation de ces femmes. Les techniques de commercialisation de la volaille ont fait l'objet d'une animation à la foire de Dakar. Ce projet est arrivé à Pekin, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 8, 8, 8, 7, 9, 8, 9, De toute façon, c'est que il ne s'agit pas d'ailleurs d'ailleurs de tout ce projet. Le projet est d'ailleurs de voir qu'ils s'habillent sur ce projet. Nous sommes dans des bénéficiaires, l'autonomisation de la femme et des jeunes. C'est ce que j'ai fait, c'est que le pape a besoin de l'émergence économique. Parce qu'à ce moment-là, il s'agit d'avoir des droits et des droits. Il s'agit d'aider à cela. De l'émergence et de la formation genre. Pas d'ziałat de la force. D'où il a trouvé ça, il a apporté de l'émergence de l'émergence de l'émergence. Il est impossible de l'émergence de l'émergence. J'aimais cela que ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, c'est que je peux vous montrer. Mais ce que vous faites à moi, je l'ai fait. Nous sommes là. C'est parce qu'il ne peut pas faire ça. Et il ne peut pas faire ça. Et il ne peut pas faire ça. 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 Là, nous sommes là dans le cadre d'une activité. Participation à des foires pour la vente des produits avicoles. Que nous sommes en train de réaliser. Au-delà de la ferme avicoles, nous avons réalisé des formations. Actuellement, nous sommes dans la phase de commercialisation. C'est pour nouer des partenariats. C'est pour nouer des entretenus de relations de collaboration. Nous sommes là. Dans le cadre de cette foire. Également dans la foire, en perspective, nous comptons y participer. Parce que nous sommes dans le projet d'autonomisation des femmes. C'est un processus continu. Au-delà de la région de Dakar, nous allons cibler également les autres régions du Sénégal. Où résident également les membres de Wildaf. Nul n'est censé ignorer la loi. Et pour répondre à cette préoccupation, Wildaf a organisé un atelier sur les droits humains en général. Et les droits de la femme en particulier. Québécoises, Sénégalaises, c'est la même chose. Mais le genre, lui, il n'est pas universel. Parce qu'il change. C'est une nationalité. Moi, je n'ai pas une nationalité sénégalaise. Mon grand-mère qui aime nationalité, je lui ai dit nationalité pour le certificat de mariage. Je lui ai dit. Mon grand-mère de Foutouki. J'ai des enfants. Les enfants qui ont beaucoup d'autres. Si ils ont un certificat de mariage, je ne peux les déclarer. Donc, tout ce qui a fait un avantage. Donc, l'acte d'état civil, il n'y a pas d'importance. Le certificat de mariage, il n'y a pas d'importance. Les enfants qui ont déclaré ça. Mais si ils ont des déclarations, ils doivent déclarer. Ils ont des déclarations. Ils doivent être confirmés. Pour qu'on se déroule. Ils ont dit. Je ne vais pas fonctionner. Je ne vais pas faire des familières. Donc, je n'ai pas d'accord. 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 Mais je n'ai pas d'accord. Représentant 52% de la population dans notre pays et d'ailleurs, le Sénégal s'est approprié de toutes les conventions des Nations Unies et de l'Afrique sur les droits de la femme. Un atelier de plaidoyer a regroupé toutes les organisations de la société civile. Je ne sais pas ce que je veux. 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 Sinon, associait que... les Nations Unies n'exagissait pas sans être imposé. Il faut que l'on puisse se mettre sur le droit. Parce que quand on a pensé que l'on doit toujours être dans l'autre. Quand on a une femme, on a des dépenses. Les enfants sont des écoliers. Les dépenses sont des dépenses. Et les autres, ils ne sont pas les hommes. C'est ce qu'on a dit, parce que les hommes africains devraient être mariés. Ils devraient être mariés, même si ils devraient être mariés, ils devraient être mariés. Les chefs d'Etat ont pris le temps. Les chefs d'Etat ont pris le temps pour les affaires d'une femme de Sibir, Afrique. Ils ont fait une conférence pour l'analyse de la femme pour les femmes. Ils devraient être mariés. Comme vous le savez, le gouvernement du Sénégal a placé l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes au cœur de ses préoccupations. Et dans le cadre du plan Sénégal émergent, le président de la République, son Excellence Maki Salle, a pris l'option de réduire les inégalités sociales, surtout celles qui sont liées au genre. Et dans ce cadre, la Stratégie nationale de l'équité et l'égalité de genre œuvre pour la prise en compte de la dimension genre dans toutes les politiques publiques. Le ministère de la Femme et du Genre a également mis en place des mécanismes pour accompagner les femmes dans le processus d'autonomisation. Parmi ces projets, comme je l'ai dit, il y a des projets de renforcement de capacité. C'est-à-dire, le ministère offre aux femmes des services de formation dans différentes filières. Il s'agit pour le ministère de positionner les femmes dans les chaînes de valeur, notamment sur le maillon de la transformation. Il s'agit pour le ministère d'accompagner les femmes également dans la mise à disposition d'équipements et de matériel d'allègement des travaux des femmes. Il s'agit également pour le ministère de donner aux femmes des financements qui vont leur permettre de démarrer leur entreprise, de démarrer leur activité génératrice de richesse. Donc le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre a mis en place un ensemble de mécanismes qui contribuent à l'autonomisation de la femme, qui contribuent à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Les projets ont certes une durée de vie, mais Vildaf n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le combat se poursuivra. Nous avons mis en place, à travers les bénéfices générés par la vente des produits de la ferme, un fonds de crédit Revolving, directement géré par les femmes, qui ont mis en place un comité de gestion et qui se distribue cet argent-là pour mener des activités génératrices de revenus. Donc j'en suis très fière. Et j'ai pensé aussi à une stratégie de pérennisation, parce que Vildaf n'intervient pas seulement là-bas. Vildaf a des membres ailleurs. Donc quand ces femmes-là seront suffisamment autonomes, le fonds de roulement sera transféré dans d'autres zones. On se reçut quand même de l'initiative de Vildaf. Ils ont vraiment une présidente, Mme Koulibaly, qui est très dynamique. Et ce genre de projet, je pense, doit être multiplié. Imaginez si dans chaque région, dans chaque département, on a ce type de projet-là. Donc on va tout de suite permettre de lutter contre la pauvreté. On va créer des activités génératrices de revenus. Et partant, on développe l'agriculture. Parce que ces femmes-là vont nous faire au moins 12 000 poulets de chers par an. Vous imaginez ? 12 000 poulets de chers par an. Plus de 90 000 oeuvres, si ma mémoire est bonne. Donc c'est forcément un coup de pouce à l'économie nationale, mais aussi au développement des productions animales. Il faut simplement retenir qu'au troisième millénaire, aucun développement ne peut être viable sans la conjugaison des efforts des hommes au savoir-faire des femmes. ... ... ... ... ... ... ...